salut salut à tous et bienvenue à villagro dans cette présente vidéo je vais vous expliquer comment programmer un stc 3028 et la représentation de stc 3028 vous le voyez ici ça c'est un modèle de thermostat 2 en 1 c'est à dire thermo et hydro dont le rouge représente la température et le bleu représente l'égométrie dont encore appelé d'autres gens l'appellent très souvent l'humidité donc vous pouvez comprendre cela et là ce sont les représentations la représentation de la chaleur et la représentation de l'humidité et ici vous devez constater cette lumière qui allume et par exemple c'est pour signaler que il est en fonction parce que ceci fonctionne périodiquement ça veut dire il ya un temps de fonction et un temps d'arrêt géré par une son par un système de relais dans dans la pièce donc elle peut s'éteindre comme s'allumer ce n'est pas un problème vous pouvez le remarquer sur les côtés ici est marqué 1 et ici est marqué 2 c'est à dire le numéro 1 représente la température et le numéro 2 représente l'higrométrie et sur les boutons de réglage vous allez remarquer ici c'est un qui est pour régler ce côté et ici deux deux pour régler ce côté et pour régler ne vous fiez pas entièrement à ses orientations là ça demande cette flèche orienté vers le haut et cette flèche orienté vers le bas c'est à dire ça règle vers le haut ici c'est pour augmenter ici c'est pour baisser mais à ce qui concerne la programmation vous ne devez pas vous fier à ça pour changer la numération vous allez vous fier à ça mais à ce qui concerne de maintenir la température de régler ici c'est pour mettre c'est pour régler la température maxi et ici c'est pour régler la température mini par exemple pour la température si j'appuie là une fois elle est réglée maximum à 27 points 0 et le minimum 25 points 0 là j'ai déréglé ceci pour pouvoir vous expliquer comment régler puisque normalement elle doit être à 37 points c'est pour l'incubation des oeufs de poule et l'hygrométrie on va le régler également je vais commencer par la température pour le maximum je maintiens ce jeu j'appuie le bouton d'orientation eau et je maintiens ici lorsqu'elle va changer j'ajoute là c'est pour monter et pour redescendre j'appuie sur ce côté la température que je veux maintenir c'est 37 points 7 déjà voici 37 points 7 j'appuie n'importe où là pour pouvoir maintenir mais pas sur les deux si si vous appuyez ici ça va plutôt augmenter donc et pour régler la température mini je maintiens ce côté ci dès qu'elle se met à clignoter ça veut dire je peux déjà régler là je dois plutôt augmenter ou diminuer donc ça dépend entièrement de moi si vous lâchez longtemps sachez que ça va revenir donc vous devez maintenir trois secondes et se met à clignoter là maintenant je règle à trans à 37.6 là c'est ma température mini ça veut dire lorsque elle va ressentir 36 37 points 37 points 6 elle va se réallumer à 37 points 7 le système de chauffage doit s'éteindre ok 37 points 5 là c'est où elle va arriver c'est bien vous pouvez laisser comme ça ça va clignoter pendant un bout de temps et s'arrêter pour l'hygrométrie je dois faire la même chose pour augmenter j'appuie plutôt sur le bouton bas je maintiens trois secondes elle se met à clignoter je peux augmenter ici là c'est aussi je vais augmenter et pour descendre j'appuie de ce côté et vous devez savoir si vous maintenez longtemps ça va aller vite donc vaut mieux maintenir lorsque ça veut déjà aller vite vous lâchez vous relancez vous relancez et le minimum je dois régler ici je le baisse à 60 lorsque c'est déjà rapide vous lâchez vous maintenez encore sinon ça va traverser rapidement 60 je laisse elle va se relancer elle même là c'est déjà mémorisé et vous voyez elle s'est éteint si c'est parce que c'est présentement c'est à 67.3 voilà pourquoi c'est été donc c'est le maxi est déjà dépassé ce qui fait que ça va redescendre lentement dans cette vidéo vous devez noter que le plus ici là pour régler c'est inversé donc c'est pour offrir le surplus ou le moins des chiffres que vous pouvez respecter c'est ainsi mais pour le réglage le côté droite là c'est pour augmenter la température côté gauche c'est pour la température mini merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de partager de vous abonner et de liker également donc surtout permettez à d'autres gens près de vous de le savoir en partageant et abonnez vous activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos merci à la prochaine